Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. La Côte d'Ivoire en ébullition après la découverte d'un gisement de coltan haïtia par la Sodémie. Une découverte qui pourrait bien changer la donne pour le pays. Sujet numéro 2. Jean-Marc Yassé du PDCI nous partage les dernières paroles de Bédié, Bédié nous dit qu'il a fait sa part et il reste à faire la nôtre. Que signifie cette déclaration pour l'avenir du parti ? Sujet numéro 3. Touré Mamadou se prononce sur la présidentielle de 2025 et clarifie pourquoi Ouattara n'a aucun moyen aujourd'hui d'amnistier, Bagbo. Une explication qui pourrait influencer le paysage politique ivoirien. Sujet numéro 4. Présidentielle 2025 baroblique Mamadou Touré, sans ambiguïté, notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Restez avec nous pour en savoir plus. Sujet numéro 1. La Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, Sodémie, a fait la découverte d'un gisement de coltan, Colombo-Tentalit, haïtia dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette découverte qui ouvre une nouvelle ère minière se situe dans le cadre de la nouvelle orientation de la société priorisant la recherche intensive des métaux de haute technologie, M.H.T. La Sodémie titulaire du permis d'exploitation numéro 52, PE52, devient alors l'une des premières sociétés minières en Afrique de l'Ouest à se lancer dans la production de ce minerai hautement stratégique, indispensable dans la fabrication des équipements électroniques, indique le communiqué produit ce mardi 28 mai 2024 par le directeur général de la dite société M. Moussa Conecedou dont nous avons reçu copie. La persévérance dans l'action positive de nos équipes a abouti à la découverte du gisement économiquement exploitable de Colombo-Tentalit. C'est avec un grand soulagement et une joie immense que nous avons accueilli la décision du Conseil des ministres du 22 mai 2024 qui a adopté un décret autorisant la prise de participation financière de la Sodémie au capital social de la société anonyme dénommée Ivoire Coltan, en abrégé IC, s'est exprimé le directeur général de la Sodémie. Indique le communiqué qui rappelle que le secteur minier a été présenté dans le PN des 2021 à 2025 comme le second pilier de l'économie ivoirienne et la Sodémie joue un rôle crucial dans le développement du secteur minier du pays. Le secteur minier au cœur des préoccupations du gouvernement a été présenté dans le PN des 2021 à 2025 comme le deuxième pilier de l'économie ivoirienne. Progressivement, sous l'autorité du président de la République, SEM. Alassane Ouattara et des orientations gouvernementales, les connaissances géoscientifiques du sous-sol ont été activées par les travaux de recherche et d'exploitation minière menés par la Sodémie. Lesquels travaux ont permis l'installation en Côte d'Ivoire d'entreprises minières opérant dans les commodités telles que l'or, le manganèse, le nickel, l'aboxyte et bien d'autres, mentionnent le dit communiqué. Qui fait ensuite savoir que la société a d'importants projets visant à révolutionner le secteur minier en Côte d'Ivoire ? Il s'agit entre autres des projets de construction de l'usine d'affinage d'or, les recherches de nickel cobalt à Cagnasso, le molybden à Bundiali et le lithium à Sacassou et Guiglo. Sujet numéro 2 Le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, dans son intervention ce samedi 25 mai 2024, s'est félicité du combat du président Henri Conan Bédier tant au niveau de la Côte d'Ivoire que du PDC IRDA. Pour lui, le bilan des actions du président Bédier fait de lui un immortel même parti. Le président Henri Conan Bédier n'est pas mort car son héritage politique et humain demeure radieux et solidement gravé dans nos cœurs. Le président Bédier a accompli sa mission, il mérite d'être compté au rang des dignes fils de cette nation qu'il a aimé et servi avec dignité, loyauté et abnégation. Les Ivoiriens et le reste du monde doivent savoir que le président Bédier a été un grand homme politique et un grand homme d'État, a-t-il souligné. Le maire de Cocody a vivement souhaité que les jeunes s'inspirent de sa riche expérience. Les générations futures n'ont pas le droit d'oublier la grande résilience et la grande finesse politique dont il a fait preuve pour que son pays connaisse la paix, a-t-il fait savoir. Et d'ajouter, Bédier nous dit qu'il a fait sa part et il reste à faire la nôtre. S'agissant du PDC IRDA, Jean-Marc Yassé a rappelé le rôle que les militants ont à jouer après leur président. Il faut honorer le président Bédier en gardant précieusement la flamme du PDC IRDA allumée. Il faut gagner la bataille de l'unité et de la solidarité, il faut honorer sa mémoire et soutenir le président Tiam à réussir sa mission, a rappelé le maire Jean-Marc Yassé. Sujet numéro 3 Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et porte-parole adjoint du gouvernement, Mamedou Touré, a affirmé, ce mardi 28 mai 2024, dans une interview à RFI, que le chef de l'État Alassane Ouattara n'avait aucun moyen aujourd'hui d'amnistier son prédécesseur Laurent Gbagbo. Il est quand même curieux que puisque l'amnistie est une loi qui passe au Parlement le PPACI, qui a des députés à l'Assemblée Nationale, n'ait jamais pris l'initiative d'une loi d'amnistie pour son propre candidat. C'est curieux. Donc le président Ouattara n'a aucun moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo. Et le PPACI pourrait aussi initier un projet de loi à soumettre à l'Assemblée Nationale, a répondu Touré Mamadou, à une question sur la possibilité de cette mesure que le Parti des Peuples Africains, PPACI, la formation politique de l'ex-président, appelle de tous ses voeux. Laurent Gbagbo a été officiellement investi, le 10 mai 224, candidat de son parti à l'élection présidentielle de 2025, alors qu'il est encore inéligible. En raison de sa condamnation à 20 ans de prison dans le « braquage » du bureau abidjanais de la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, en 2011, il a été radié de la liste électorale. En l'état actuel des choses, sa participation à tout scrutin à venir est compromise tant qu'une loi d'amnistie n'est pas prise en sa faveur pour effacer la peine. Pour trouver une solution politique, le PPACI envisage d'ouvrir un dialogue avec le gouvernement qui a déjà, à plusieurs reprises, répondu que le sort de l'ex-chef de l'État relevait davantage du pouvoir de la justice. Nous avons des institutions qui fonctionnent normalement. Le dialogue n'a jamais été rompu. Mais après, la question est de savoir, est-ce que, pour cette préoccupation du PPACI par rapport à une candidature de Laurent Gbagbo, la primature est l'institution la plus indiquée ? Je pense que le PPACI sait qu'il y a des questions de justice, il y a des questions liées au processus électoral, et nous avons des institutions en charge de régler ces questions, a encore soutenu le porte-parole adjoint du gouvernement. Sujet numéro 4. La présidentielle, c'est dans 15 mois, alors comment se prépare le parti au pouvoir, le RHDP ? Sans ambiguïté, notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Nous sommes en train d'achever la restructuration de notre parti et le parti est en ordre de bataille pour remporter cette élection présidentielle dans 15 mois, dès le premier tour. Fort du bilan positif que nous avons, fort des actions positives qui ont été menées en faveur des populations et puis des résultats obtenus, il y a un an, lors des élections locales qui, pour nous étaient des élections intermédiaires où le RHDP a raflé la majorité des sièges, surtout la majorité des voix. Mais, êtes-vous certain qu'Alassane Ouattara va accepter la proposition que vous allez lui faire ? Le président n'a pas encore répondu à notre demande mais, ce qui est clair sans ambiguïté, c'est que le RHDP, toutes les instances du parti, les cadres du parti, tous les militants du parti estiment qu'Alassane Ouattara a encore beaucoup à apporter dans ce pays. Et dans un contexte national, sous-régional et mondial aussi difficile, il a le leadership nécessaire pour conduire encore ce pays vers des lendemains meilleurs. Le président Ouattara n'est plus tout jeune, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le RHDP devrait rajeunir ses cadres et investir un candidat plus jeune ? Le RHDP a rajeuni ses cadres. Regardez, en comparaison à tous les partis politiques. Les cadres ont été rajeunis au niveau du RHDP de par la volonté politique du président Alassane Ouattara. Le rajeunissement des cadres dans un parti politique diffère du choix du candidat à l'élection présidentielle. Le choix du candidat à l'élection présidentielle, c'est avoir le meilleur poulain, qui permet de rassembler le parti, le mettre en ordre de bataille et gagner l'élection présidentielle. Et ça, ce n'est pas une question d'âge sinon le président américain, Joe Biden, à 82 ans ne serait pas candidat à sa propre succession. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de leadership et de capacité à rassembler sa famille politique et à fédérer les Ivoiriens pour gagner l'élection présidentielle. Et nous estimons qu'aujourd'hui, la meilleure personne qui peut remplir toutes ces conditions, c'est le président Alassane Ouattara. Et puis, aujourd'hui l'enjeu, pour notre pays, c'est un enjeu de stabilité. Vous savez, il ne faut pas regarder les choses simplement intra-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans un ensemble sous-régional, on sait tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a besoin d'un chef qui peut garantir cette stabilité. Dans l'opposition, du côté du PPACI, c'est Laurent Gbagbo qui vient d'être investi. Le problème, c'est que l'ancien président ivoirien n'est pas amnistier. Il reste donc inéligible. Est-ce que son amnistie est envisageable ? Sur la question de l'amnistie, il est quand même curieux que puisque l'amnistie c'est une loi qui passe au Parlement, le PPACI qui a des députés à l'Assemblée nationale n'ait jamais pris l'initiative d'une loi d'amnistie pour leur propre candidat. C'est curieux. Donc, le président Ouattara n'a aucun moyen, aujourd'hui, d'amnistier Laurent Gbagbo. Et donc le PPACI pourra initier un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale. Le PPACI demande à être reçu par le Premier ministre, cette audience serait possible ?